J'accueille Peter Eschlop Je vis comme dans un rêve tout ce que j'aime Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne Tu vois, le jour s'étale, qu'il ressemble Besoin de rien, envie de toi Tout le monde en a parlé à retrouver le chanteur Peter chez lui en pleine répétition Mais ce n'est pas lui qui chante, c'est sa fille Lola est venue me voir il y a 15 jours Elle me dit, papa j'ai fait une chanson J'ai dit, ça fait quoi, une mélodie ? Oui, une mélodie Alors je ne savais pas comment faire, donc j'ai pris la guitare, j'ai marqué les notes Et elle me chante un truc Je t'envoie la musique ? Ok, mais pas trop voir s'il te plaît Tu chantes avec le sourire Un guitariste copain à nous, un gitan, un bon guitariste gitan Tout le monde en a parlé a également retrouvé Sloane, sa partenaire de scène, chez elle Aussi en compagnie de sa fille, qui elle a des dons de pâtissière, contrairement à sa mère J'ai beaucoup de chance, parce que je vais faire tout ça Moi je ne suis pas douée pour les gâteaux, alors c'est pour ça que j'ai dit à ma fille, tu vas C'est son domaine à elle, ça A chaque fois qu'elle va toucher à la pâtisserie, je me souviens d'un gâteau d'anniversaire Oh là là, oui J'avais fait de la brioche en façon pain perdu Et j'avais mis entre les couches de la confiture de lait Et j'en ai fait un gâteau Mais c'est vrai que les invités en ont mangé, ils ont aimé Mais ils n'ont jamais pu en reprendre, parce que c'était lourd Mais bon, c'était l'intention qui comptait, pas mal Elle ne peut pas tout faire là, mais ses fraisiers sont énormes Bon, il faut être gourmand, il faut aimer ça Peter est très gourmand Lui, il y goûte à ses gâteaux, parce que quand je peux en emmener en gala, je les emmène Et après, on partage Et c'est encore en famille que Peter s'entraîne à son prochain spectacle Pour garder la forme et réviser ses chorégraphies, il peut compter sur sa femme et sur sa fille Ploclo sur scène en 72, je le voyais faire Avec changement de costume et tout, c'était extraordinaire Encore maintenant, je vois les images, je me dis Il était vraiment dessus tout le monde Là maintenant, certains leur réclament de faire un petit pas de danse Dans une émission de télé, ils refusent Ils pensent qu'ils sont ridicules, ils pensent que c'est le plaisir avant tout, il faut s'amuser Pour Sloane, c'est l'heure de pratiquer sa passion, l'équitation Être au milieu des chevaux, c'est ce qu'elle préfère La famille et les animaux, quoi de mieux pour profiter de la vie ? C'est top-done et c'est un quator horse En général, ils ont une arrière-main, ils ont vraiment des cuisses et des reins très imposants Ce qui leur permet de stopper net ou de tourner très très facilement autour des bidons L'équitation western, les selles ne sont pas les mêmes La façon de monter n'est pas la même C'est complètement autre chose Les deux passionnés de musique se retrouvent d'ailleurs souvent pour une tournée Où ils rechantent sur scène leur plus grand tube Bon voyage ? Ouais, super, un peu de circulation Regarde, c'est parti Voilà, on a notre loge, tranquille Le programme de ce soir, c'est « Besoin de rien, mais de toi » à toute vitesse Il faut aller chanter tout de suite, comme on est Taureau Bélier Aïe, aïe, aïe Deux bêtes à cornes Mais bon, 30 ans, là, on est toujours là Le temps d'une chanson, le duo mythique se reforme pour le bonheur de ses fans Bonsoir ! Et maintenant, la lumière se rallume sur Peter et Sloan Peter et Sloan, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé Alors, on va commencer avec vous, Sloan, de votre vrai nom, Chantal Richard Vous êtes née le 16 avril 1952 à Orléans Votre mère avait été mariée de force très jeune Ce qui fait qu'elle divorce quand vous avez 8 ans Et que vous n'avez pas beaucoup connu votre père, en fait Quand votre mère divorce, toute la famille lui tourne le dos Sauf un ami d'enfance Amoureux d'elle depuis toujours Qui la recueille avec ses 5 enfants Cet homme, fils d'ouvrier devenu artiste de cirque Avait longtemps été partenaire du clown Fratellini Et finalement, il initie toute la famille au spectacle Absolument, c'est ça C'est au même âge que vous commencez à chanter Vous serez soliste dans une chorale Et choriste avec votre sœur Pour Raymond Siozade L'inventeur de l'accordéon plat en forme de clavier Bravo, absolument, c'est vrai Avec ma sœur Pascale Richard Fatigant parce qu'on chantait des 4 heures, 6 heures d'affilée A l'époque, c'était des bals ou des soirées privées Mais c'est le meilleur mitié, je pense, pour apprendre Ah oui Alors vous composez aussi, dès l'âge de 13 ans Un opéra rock intitulé Le cavalier d'Opal Dont nous reparlerons Et vous deviendrez également marionnettiste Marionnettiste pendant 17 ans Une marionnette en lumière noire On les fabriquait la nuit Et le jour j'allais à l'école Mais c'était la passion Alors vers 18 ans, accompagnée par votre sœur Pascale Vous montez à Paris pour tenter votre chance Vous travaillez comme chanteuse d'orchestre et choriste Pour Gérard Lenormand, Herbert Léonard, Carlos, Dave Et une débutante qui s'appelait Céline Dion Oui, le premier album de Céline Elle avait 13 ans Et avec ma petite sœur, nous avons fait les chœurs dans son premier album Et la voix, c'était incroyable On avait pris un choc terrible à l'époque Et ça ne m'étonne pas qu'elle ait fait une carrière comme ça Ça s'est passé assez facilement quand même Très vite, c'est-à-dire avec ma petite sœur On n'a pas hésité à cogner aux portes des studios On n'a pas hésité à travailler À même présenter, à aller chanter De faire des chœurs gratuitement Pour qu'on nous écoute Et ça n'a pas été gratuit très longtemps après Alors voilà, ensuite vous faites partie de différents groupes Amour, Zig Zag, la bande à Basile Et vous en créez un qui s'appelle Ministar Danse autour de la Terre Voilà, et c'est juste après que vous rencontrez Jean-Pierre Absolument Jean-Pierre Savelli, alias Peter Donc vous êtes né le 18 mai 1949 à Toulon Votre père, Carlo Cotti Était chanteur de charme dans les années 30-40 Et c'était un peu un rival de Tino Rossi au départ Oui, le concurrent direct de Tino Plus jeune que lui, mais voilà Il arrivait de Corse Comme lui Alors quand vous naissez, il met un peu sa carrière entre parenthèses Oui, papa a décidé de descendre de Paris De revenir un petit peu sur Toulon Où on vivait avec la famille Et de s'occuper un petit peu de ma sœur et de moi Et bien voilà Alors votre mère, femme au foyer, ensuite comptable Oui Alors vers 12-13 ans, vous commencez à chanter, à jouer de la guitare Vous commencez également les concours de chant Et vous faites un concours de chant à l'âge de 17 ans Où vous êtes repéré par Fernand Sardou Le père de Michel Sardou En me remettant le prix, il me dit T'es déjà prêt pour faire quelque chose J'ai dit oui, mais ne vous inquiétez pas Dans quelques années, je vous enverrai mon 45 tours Et bien voilà Voilà Alors c'est l'âge où vous quittez l'école Vous rejoignez votre sœur qui est esthéticienne Et là, vous devenez coiffeur pour dames Oui, beau métier, très beau métier Vous ne supportiez plus l'école ? Pas du tout Non, je jouais au rugby Déjà ça n'allait pas avec les entraînements et tout ça Puis je m'ennuyais à l'école Donc voilà, j'aimais juste une chose, c'est l'histoire Et ça ne suffisait pas Alors ça ne vous empêche pas de continuer votre carrière de chanteur et de guitariste Dans les orchestres de balle le week-end Des petits orchestres de 4 musiciens et jusqu'à 10 musiciens Et on allait à travers la France Pareil comme Chantal Alors poussé par la famille et les amis Vous quittez Toulon à l'âge de 20 ans Et là votre père il prend la DS Et vous prenez tous les deux la route pour Paris C'est lui qui vous amène à Paris en fait Ah oui, il m'a dit C'est le seul endroit où tu peux faire quelque chose Parce qu'on me dit que tu es déjà prêt pour faire ce métier C'est Paris Alors votre père vous dépose à Pigalle Et il vous dit Tu vas voir, c'est un quartier très vivant Oui, il m'a dit vivant Pas chaud, mais il m'a dit vivant Vivant Et c'était vivant C'était extraordinaire de vivre là pendant quelques mois Oui, j'ai vu des belles choses C'est votre père qui vous conseille de prendre contact avec Georgette Plana Qu'il avait connue pendant la guerre Et elle, elle vous donne rendez-vous au Carrefour Pléiel Et vous, vous comprenez Salle Pléiel Alors vous l'attendez en vain évidemment Oui, on n'avait pas le portable Et à un moment, vous voyez écrit Production Michel Legrand Vous dites, je vais monter Et c'est la maman de Michel Legrand Qui vous ouvre la porte Raymond Legrand Il faut dire que dans les orchestres Dont je faisais partie à l'époque Dans le midi Je chantais déjà du Michel Legrand Et pour moi De voir son nom Je me suis dit, c'est pas possible Il ne faut pas que je loupe ça C'est incroyable Alors elle vous fait rencontrer son fils Donc Michel Legrand Et six mois plus tard Il vous signe un contrat Il vous écrit un premier 45 tours Qui s'appelle Un goût de soleil De pomme et de miel Une très belle chanson Qui sera reprise par Sarah Vaughan Et Sammy Davis Junior quand même Oui, deux jeunes chanteurs Voilà Américains C'est incroyable C'est un conte de fées C'est un coup de bon J'ai pas souffert à Paris J'ai pas fait des galères En 1972, vous gagnez le grand prix De la Rose d'or en Antibes Avec Ciel Oui C'est important à l'époque La Rose d'or d'Antibes Ah oui Là vraiment, dans la pinette de Jules en Lépins C'est magnifique Quand ils ont commencé à dire Troisième prix, deuxième prix, premier prix J'ai dit bon, mais j'ai rien Et puis d'un coup, il y a eu Grand Prix Ah là là Donc à l'époque, produit par Le Grand Et Eddie Barclay C'est génial Avec Ciel Puis ça m'a permis de continuer Alors en 1975, vous avez le premier rôle Dans la Révolution française De Claude-Michel Schoenberg Et Alain Boublil Date importante aussi dans votre carrière Schoenberg, Boublil Qui viennent me voir En tournée avec Claude-François En 1974 Qui me disent On monte un opéra rock Est-ce que ça te dirait De faire quelque chose avec nous ? Oui, oui Et puis je me retrouve avec le premier rôle À chanter des chansons Fantastiques Au début des années 80 Vous interprétez des génériques De séries télé Goldorak, Albator, Xor, etc Et c'est là Que vous rencontrez Chantal Ah oui Alors En 1983 Vous êtes tous les deux Au Palais des Congrès Vous dans le studio A Et vous dans le studio B Et vous Jean-Pierre On vous dit Tu devrais écouter la chanteuse Dans le studio d'à côté Elle se débrouille bien Et là vous enregistrez Une chanson extraite De votre opéra rock Justement Le Chevalier d'Opale Avec 60 musiciens Oui c'est ça Ma productrice Elle était propriétaire Du Palais des Congrès Elle me dit Il y a une blonde Toute en noir Elle chante super Il faut que tu écoutes Parce que toi qui aimes les duos Qui aimes faire Toujours des voix Des chœurs et tout Et voilà Rencontre Alors coup de foudre Amoureux Et artistique Vous décidez De travailler ensemble Sur une chanson Et vous faites Ma vie avec toi Ta vie avec moi Mais il vous faut une phase B Il nous fait un autre titre Oui Voilà En studio Ça a été décidé en studio En studio oui Et l'autre titre évidemment C'est Besoin de Rien Envie de toi La phase B devient Un tube énorme Qui l'a écrite cette chanson ? J'ai fait la musique Ah oui ? J'avais deux heures pour la fête L'affaire Et elle m'est tombée d'un coup En un quart d'heure C'est incroyable C'est comme ça Mais une mélodie c'est ça Ça peut être C'est plus une mélodiste Qu'une musicienne Et voilà C'est tombé Alors Bernard Estardi L'orchestrateur Me dit Tu fais un titre rythmé Puisqu'on a un slow En face A Fais-nous un titre rythmé Et puis voilà Tout est descendu Et dans la nuit Jean-Pierre avec Marie Casanova Moi j'ai trouvé devant la fenêtre Le titre Besoin de Rien à Vie de Toi J'ai appelé ma copine Marie Casanova Qui est corse comme moi Et on a fait le texte tous les deux Et puis il faut dire que Ma Vie de Toi T'avais avec moi S'appelait slow pour Anne Slow Anne Voilà Oui parce que vous avez des contrats Sous vos vrais noms Oui moi je ne pouvais pas Vous ne pouvez pas Vers Jean-Pierre Jean-Pierre et Chantal Mais ce n'était pas bien Peter et Sloan Et slow pour Anne J'ai mis le doigt sur le pour Et ça fait slow Anne Comme j'ai du sang irlandais Dans les veines Mais voilà Heureusement que tu as mis le doigt sur Pour Oui Si j'avais mis slow Slow pour Ça aurait été en métal J'ai mis le doigt sur le doigt sur le doigt Peter et Slow pour Oui Du Indian Besoin de Rien à Vie de Toi Une chanson énorme Qui restera numéro 1 au top 50 Pendant 8 mois Ça a été la première chanson du top 50 En fait Quand ils l'ont créée C'est notre chance Oui Numéro 1 du top Naissance de Canal Oui Et on nous dit Vous êtes le numéro 1 du top 50 Oui Ah bon ? Et là on n'a plus rien compris Ça a été Oui Extraordinaire Vous avez vendu pratiquement 2 millions d'exemplaires Oui Oui Et puis on a fait des versions italiennes Espagnoles Allemandes On s'est bien marrés Et puis c'est formidable de faire son métier Comme on a toujours voulu le faire Oui C'est ça qui est formidable Alors c'est un triomphe évidemment Comment ont réagi les gens de notre entourage ? Alors votre famille ? Ah ben très fiers Oui Les deux Parce qu'on est très famille tous les deux Oui Et pour eux c'était Voilà C'est un conte de fées Et ils étaient heureux pour nous Très heureux surtout de dire Ils ont quand même un passé musical Oui Moi j'avais vendu quelques millions de disques aussi Avec des enfants Oui Avec des génériques Mais bon Et puis là à deux Un nouveau duo Il n'y avait plus Stone et Chardin Oui c'est vrai Donc un nouveau duo Le Brun La Blonde Tiens ils sont amoureux Oui Voilà Vos relations avec les médias Ça s'est bien passé en général ? Moi je vais vous dire honnêtement Beaucoup de gens qui avaient refusé Ah tiens Telle télé Non pas pour Jean-Pierre C'est pas ça et ça Il y a des gars qui m'ont dit Tu vas te venger là Et nous on se parlait tout le monde On se venger de quoi ? On va leur dire quoi ? On veut pas faire votre télé ? On était ravis Oui On a fait des milliers de kilomètres Trois galas C'est pas concert Trois galas dans la nuit Chantal a eu beaucoup de problèmes physiques Parce que le sommeil et tout C'était pas évident Non mais j'étais très menue à l'époque Mais depuis j'ai poigné un peu Oui les cheveux ont poussé Et donc voilà C'était Mais c'était un moment C'était la fatigue Mais c'était un moment magique On a pris de revanche sur personne Oui Alors l'argent Vous avez gagné l'armement d'argent Avec cette histoire Parce que vous étiez vous Compositrice Et vous parolier Non ? Oui bien sûr Puis les concerts Les galas Mais franchement Oui bien sûr Bien sûr Parce qu'il a permis de gâter Un petit peu notre famille aussi Oui 85 Il y a eu des rentrées d'argent Ça s'aime Non c'était très très bien Vous avez mis un peu de côté ? Oui oui On a mis de côté oui Un peu à Toulon Un peu en Corse Et vous aussi Chantal ? Moi j'ai mis plutôt dans les chevaux D'accord Quel a été le meilleur moment de cette époque ? Rappelle-toi ce qui a été formidable Parce qu'on est en train de faire notre album Chez Bernard et Sardi Et nos producteurs nous avaient dit Venez il y a un dîner avec la maison de disques Il faut absolument venir Je sais que vous êtes fatigué Mais il faut venir Et en fait on est arrivé On a ouvert la porte du restaurant Et il y avait tout le staff De CBS à l'époque De CBS à l'époque Et ils ont tous Ils se sont levés Avec le champagne Ils se sont applaudis Parce que de 2020 jours On était passé en une semaine À combien ? 27 000 ? Et il y a eu des pointes Ils nous l'ont montré 40 000 ? D'un seul coup C'est-à-dire première télé Proof Et là personnellement Ça a été un souvenir Un choc On se demandait ce qui se passait Pourquoi tout le monde était là Et on a appris qu'on avait quadruplé Même plus les ventes Voilà En deuxième 45 tours Vous devez sortir Pour tous ceux qui vont s'aimer Mais Jean-Pierre refuse Écoutez-moi franchement Ça c'est une histoire Entre Chantal et les producteurs Peut-être C'est des choses qui n'ont pas été bien honnêtes Il parlait un peu à Chantal Il parlait un peu à moi Là les frères Célie Je pense qu'ils n'ont pas été Très très honnêtes Alors je sais pas Moi je me vois pas En tant que chanteur Interprète C'est pas moi le producteur Dire je ne veux pas Je ne veux pas Alors à la place de Pour tous ceux qui vont s'aimer Vous sortez C'est la vie de Château avec toi Moi j'ai vu Qu'on sortait C'est la vie de Château avec toi Une chanson que j'avais faite Avec Marie Casanova Comment j'aurais pu dire Moi par rapport à Chantal Elle était à égalité Je vois pas J'avais pas de l'affinité Plus qu'elle Je crois pas Avec les producteurs En tout cas La suite a montré Qu'on a arrêté notre contrat Et la seule qui restait Avec les frères Célie C'est qui ? C'est Chantal Richard Moi je ne suis pas resté Donc ils s'entendaient Très très bien ensemble Donc cette histoire J'ai l'entendue 2-3 fois Et moi j'ai toujours dit Je n'y suis pour rien Voilà Alors le problème C'est que la chanson Dépassera pas la 43ème place Du top 50 Oui Là c'est un peu la désillusion Derrière un tube aussi énorme Il fallait attendre D'abord on était fatigué Il fallait attendre Et prendre son temps Oui Voilà Mais je pense qu'ils ont voulu Vraiment Comme beaucoup de choses En 45 tours Après on fait un album Oui Voilà c'est une maison Normal Si on avait attendu un an On avait pris notre temps Peut-être que Mais bon Avec Dessy On ne fait pas la vie Oui je pense Alors à ce problème artistique S'ajoute un problème amoureux Parce que Dès le début de votre relation Jean-Pierre Vous aviez annoncé la couleur Vous aviez dit Que vous ne renonceriez pas A votre liberté Effectivement Vous avez eu d'autres aventures Et vous Vous en avez souffert un peu Oui j'en ai souffert Moi je ne m'en cache pas Parce que Je suis très entière Et romantique Et le duo Tout ça Oui c'est à la fois Professionnel Et amoureux Et voilà Alors que Jean-Pierre Bon bah voilà Non mais moi C'était sérieux Mais moins Sérieux Mais j'avais annoncé la couleur Et tout ça avant Parce que Avec ce métier là Déjà un duo Qui chante ensemble Et tout Si en plus Voilà La preuve a été que Voilà Moi ça a été Très dur Ça a été dur Ça a été dur Alors voilà Les télés s'enchaînent Les disputes aussi Alors Chantal Vous dites Nous avions deux caractères Très forts Et c'est vrai Qu'il y avait souvent Des courts circuits Entre nous Qui pouvaient se terminer En clash Oui Et puis des gens Qui n'ont pas été là Pour arranger trop les choses On n'a jamais eu un médiateur Entre nous Et vous Jean-Pierre Vous dites Faire le même métier Et être 24h sur 24 L'un sur l'autre Au bout d'un moment Ça devient invivable C'est-à-dire que vous étiez Effectivement Non non Là vraiment Collé Parce qu'on faisait tout ensemble Mais oui Mais bien sûr Donc là c'était très dur Moi j'avais besoin De ma liberté Pour le sport Pour plein de choses Et tout ça Et puis voilà Et puis après à un moment donné C'est vrai que Chantal Elle a craqué Et c'était dur quoi Mais voilà La rupture est inévitable C'est donc ainsi Que le duo s'arrête en fait C'est à votre rupture amoureuse Oui Vous vous êtes anéantie Vous partez au Canada Pour essayer de vous reconstruire À ce moment-là Et vous surmonterez Votre chagrin d'amour Vous vous retrouverez Quelques années plus tard Tous les deux Oui Voilà On nous a rappelé Pour faire des choses Des producteurs indépendants Est-ce que vous voulez Rechanter ensemble Moi le goût de chanter Ben voilà C'est ça C'est ça qui est le plus important Voilà On a mis des choses au point On a fait des chansons ensemble Et le producteur indépendant C'est le papa de ma fille Ah bon d'accord Voilà Vous avez fait une chanson Qui s'appelle Imagine que tout recommence Oui Oui C'est bien trouvé C'était bien trouvé Oui mais c'était Voilà c'était Imagine que tout recommence Même pour nous deux C'est une chanson d'amour Qui était très sympa Mais ça n'a pas accroché Alors aujourd'hui Est-ce que vous êtes nostalgique De l'époque De votre tube énorme Besoin de toi Non si ce n'est qu'à l'époque On avait 24 ans de moins Et que je faisais 45 kilos Donc j'étais toute menu Si c'était à refaire Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil Chantal ? Je ne serais pas sortie avec Jean-Pierre Pour garder un côté Très professionnel D'amis Et qu'il n'y ait pas Ces sentiments Qui étaient très forts chez moi Qui ont tout mélangé Ça c'est important Et ça Ça oui Mais refaire le duo Oui Est-ce qu'à l'époque Vous pouviez faire quelque chose Contre ça ? L'amour ça ne se commande pas Mais non Ça ne se commande pas Mais c'est vrai Mais peut-être que Il aurait fallu Que je sois plus Plus forte Plus forte J'étais trop faible Peut-être à l'époque Fragile Pas faible Alors fragile Fragile Femme amoureuse Ben oui Mais je suis entière Je ne peux rien Et vous alors Si c'était à refaire Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Choisir Paris comme ville Qui m'a éloigné Depuis 40 ans de ma famille Ma maman a 93 ans aujourd'hui Mais elle me manque Je la vois pas trop Et puis pareil Mon père Je ne l'ai pas vu partir Ce métier m'a bouffé beaucoup de choses Il m'a apporté énormément de joie Il n'y a aucun problème Mais bon Ça vous a coupé de vos bases À fond Alors le jour où vous allez mourir Chantal Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive Sur votre tombe ? Passionnée Oui Et vous Jean-Pierre ? Papa Maintenant on va pouvoir faire un duo ensemble C'est bien Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous Merci 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 Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube Abonnez-vous et mettez un pouce bleu Merci à vous Merci à vous